Musique Bonjour Océane, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Super, merci. Alors du coup, je te laisse te présenter. D'accord, donc je m'appelle Océane Deschamps, j'ai 24 ans et je suis en dernière année de master dans le but de devenir professeure d'anglais. Donc là, je viens de tenir un de mes examens, j'attends les résultats. D'accord, très bien. Et au niveau de tes origines ? Alors, mon père est français, donc de Paris et ma mère vient de Côte d'Ivoire, donc je suis méde. D'accord. Et tu as grandi en France ou en Côte d'Ivoire ? Alors, je suis née en Côte d'Ivoire et je suis venue en France à l'âge de deux ans à peu près. Et j'ai vécu à Paris jusqu'à la quatrième et à partir de la quatrième, je suis arrivée à Dijon. Et depuis tout ce temps, je suis à Dijon. D'accord. Et tu n'es jamais retournée que ce soit pour les vacances ? Si, si. J'y suis retournée quand j'avais à peu près huit ans pour des vacances comme ça. Et mes parents sont allés vivre en Afrique. En fait, mon père est fou de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont toujours voulu retourner et vivre. Ils ont eu l'opportunité d'y aller entre ma deuxième année de licence et ma troisième année de licence, donc environ deux ans et demi. Et donc, moi, je suis restée ici, par contre, pour mes études. Mais eux sont partis vivre avec mes deux petits frères. D'accord. Et justement, par rapport à tes études, est-ce qu'être Miss était un rêve de petite fille ou c'est quelque chose qui était venu au cours, au fil des années ? Alors, je vais être honnête. Honnêtement, ce n'est pas du tout un rêve de petite fille, contrairement à beaucoup d'autres filles. Je n'ai jamais vraiment regardé à la télé. Je suivais de loin qui était élue à chaque fois, mais je ne me suis jamais posée regarder l'émission vraiment en entier. Mais c'est vrai que mon entourage me disait tout le temps, tu devrais essayer de te présenter tout. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, je touche à la fin de mes études, peut-être mettre un peu de piquant et puis tenter l'aventure. Comment étaient tes préparatifs ? Mes préparatifs ? Pour l'élection-là, en soi, je n'ai pas préparé grand-chose. Non, franchement, mon speech, forcément. Mais je ne m'y suis pas pris tant à l'avance que ça, parce qu'au final, je n'ai pas eu le temps de le faire comme je voulais. Mais je n'ai pas eu de préparatifs vraiment en particulier. Bien sûr, j'ai fait deux, trois allers-retours en talon pour bien marcher, etc. Mais pas de préparatifs en particulier. Enfin, j'ai tenté un petit régime qui a échoué. Pour le speech, c'est quelque chose que tu as écrit ou on le donne directement pour le réciter une fois sur scène ? Non, alors le speech, on est vraiment libre de l'écrire comme on veut. Donc, on nous dit que sur scène, on aura à peu près, là, c'était 40 secondes. Ça peut être plus, mais elle a à peu près 40 secondes pour faire le speech. Donc, on dit ce qu'on veut. Après, il y a un peu les basiques, se présenter, les études qu'on fait, nos hobbies, nos passions, des causes qu'on défend éventuellement. Mais personne ne nous dit vraiment ce qu'on doit faire. C'est vachement libre. Alors là, c'est vraiment les départementales. Donc, je pense que la préparation, elle n'est pas si poussée que ça. Après, ça dépend des comités. Moi, je parle de mon comité, étant donné que je ne connais que celui-là. Mais la préparation n'est pas si poussée. Donc, on nous apprend quand même rapidement, au moment des répétitions, à faire deux, trois allers-retours, des conseils, de posture, comment il faut défiler, ce qu'il faut dire potentiellement, ne pas dire. On peut toujours demander des conseils, par contre. Vous avez quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux ? Quelqu'un qui te dit, Océane, aujourd'hui, tu dois poster ça. Ou vraiment, c'est toi qui gères personnellement tes réseaux sociaux ? Non, les réseaux sociaux, on les gère nous-mêmes comme on veut. On a toutefois quelqu'un du comité, de la communication, qui gère justement l'Instagram et le Facebook du comité, qui est là, si on a besoin. On peut lui demander, qu'est-ce que tu penses de telle photo ? Qu'est-ce que je devrais dire ? Lui demander des conseils pour nous aiguiller. Mais ils ne vont pas nous dire, ah non, mais tel jour, tu dois poster telle photo. Après, bien sûr que si on fait des événements, là, comme moi, par exemple, en tant que Miss Côte d'Or, si on a des représentations, des choses à faire, c'est sûr qu'il faut le communiquer sur nos réseaux. Et par rapport à ça, tu ne te mets pas une pression ? Tu ne te dis pas aujourd'hui, il faut que je poste ça ? Franchement, après, on se met quand même une petite pression parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont un impact important. C'est sûr qu'avoir beaucoup de followers, c'est synonyme souvent d'aller loin dans l'aventure. Donc, c'est sûr qu'on nous incite quand même vachement à être actifs sur nos réseaux, à poster souvent. Après, c'est dans notre intérêt, évidemment. Et par rapport aux photos, on nous dit quand même de rester assez naturel. Parce que les shootings qu'on va faire, en général, ne sont pas retouchés. Et puis même, c'est dans les spremises quand même de rester un minimum naturel. Donc, voilà. Durant ton élection, tu as évoqué que tu soutenais la cause contre le cancer et la trisomie 21. Par rapport à ta vie personnelle, est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, oui. Alors, je vois pour la trisomie 21, c'est difficile de dire que c'est une cause que je défends parce que ce n'est pas vraiment une cause qu'on peut vraiment défendre, je pense. C'est plus quelque chose que je soutiens et quelque chose dans lequel j'aimerais bien être investie puisque j'ai mon petit frère qui a 4 ans qui a atteint la trisomie 21. Donc, c'est sûr que j'aimerais faire des choses à mon échelle. Et puis, j'espère que si je suis élue, j'aurai la possibilité d'aller plus loin. Forcément, j'aurai plus d'impact. Je serai en contact avec plus d'associations ou de personnes qui pourront m'aider à faire plus de choses impactantes. Donc, mais voilà, je suis investie quand même sur ce point-là. Enfin, j'aimerais bien l'être en tout cas un petit peu plus. Et concernant la lutte contre le cancer, j'ai mon beau-père malheureusement qui est décédé le mois dernier, enfin un mois et demi, on va dire, d'un cancer du poumon. Donc, c'est vrai que c'est une cause forcément qui m'a touchée, qui m'a impactée. Donc, j'aimerais forcément faire quelque chose pour alerter, enfin, alerter, pas alerter, mais soutenir en tout cas la cause, que les gens soient plus au courant de l'impact que c'est parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose, en tout cas le cancer du poumon, c'est quand même quelque chose qui est vachement foudroyant. En un an, ta vie, elle bascule. Donc, je veux vraiment que les gens soient au courant et puis faire ce que je peux à mon échelle en tout cas pour aider. Je trouve ça assez touchant que tu veuilles soutenir le cancer et la trisomie 21. Étant donné que c'est quelque chose qui touche vraiment à ta vie personnelle, ça, c'est vraiment beau. Et je t'encourage vraiment. J'espère que tu iras assez loin dans ce milieu-là. Par rapport à ta personnalité, si on devait parler de toi, qu'est-ce qu'on dirait d'Océane ? Alors, franchement, c'est une question qui est un peu difficile parce que se décrire soi, c'est vrai que c'est compliqué. Mais si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un d'assez simple au final. Je suis plutôt sympa, je pense. Je pense que je sais ce que je veux et je pense que je fais le nécessaire à chaque fois pour me donner les moyens en tout cas d'avoir ce que je veux. Mais je pense que ça me décrit assez bien. Je pense que j'aime bien la joie, l'insimplicité, l'efficacité. C'est une personne assez introvertie ? Alors, je suis introvertie. Je ne suis pas non plus introvertie. Je suis plutôt réservée, on va dire. Je ne suis pas du tout timide. Mais je n'aime pas faire too much. Enfin, ce n'est pas moi. J'aime bien faire la fofolle de temps en temps, les gens qui me connaissent et tout. Mais je ne vais pas être la personne qui cherche forcément à avoir toute l'attention tout le temps sur elle. Tout à l'heure, tu me parlais de ton projet. C'est sûr que là, vu que tu es lancée déjà en tant que Miss Côte d'Or, c'est sûr que dans l'avenir, tu aimerais devenir Miss France. Donc, par rapport à tes études, est-ce que tu te vois continuer dans ça ? Ou tu dis vraiment, une fois que je serai élue en tant que Miss, tu vas arrêter tes études pour te consacrer qu'à ton... L'année de règne. Mais alors, là, c'est la fin de mes études. Donc, au final, j'ai envie de dire que ça tombe au beau moment. Je me suis dit que là, c'était le moment propice. Je finis mon Master 2. Et je me dis que ça fait l'année de transition entre la fin des études et l'entrée dans la vie active. Je me dis que c'est le moment propice. Si jamais ça marche, que j'ai l'opportunité d'être déjà élue Miss Bourgogne, ce serait énorme. Alors là, Miss France, on n'y est pas du tout encore. Mais si jamais ça arrivait, ce sera le bon moment. J'aurais fini mes études. Et si jamais j'ai d'autres opportunités qui s'offrent à moi, diverses, peu importe, ça me laissera la possibilité de pouvoir tout explorer, en fait. Alors, mes responsabilités, je n'en ai pas tant que ça. J'ai quelques événements, quelques prestations. Un tour de cyclisme. J'ai été invitée aux journées châtillonnaises. C'était une fois expo. Et puis, il y a eu le bal des Gazzars aussi à Cluny. Mais en soi, je n'ai pas énormément... J'allais oublier, j'ai eu une petite prestation aussi au Leclerc de Beaune à côté. Il fallait faire un petit peu de pub avec les marchands du Leclerc. Mais en soi, ça reste assez léger. C'est sûr que comparé à Miss France ou Miss Bourgogne, c'est infime. Et vu que c'est assez court, au final, il n'y a pas énormément de prestations. Ça me laisse du temps aussi à nous de préparer la prochaine élection Miss Bourgogne qui arrive, mine de rien, assez vite. Au mois d'octobre, on se dit que c'est encore loin. Mais le fait que l'été est passé, ça arrive vite. Dans ton quotidien, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ton planning est assez serré ? Tu as beaucoup de temps pour toi ? Ça se passe comment ? Alors, mon quotidien, en tout cas, par rapport au monde de Miss, n'a pas énormément changé. Après, il y a des choses qui sont reliées, qui sont venues impacter mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai des shootings photos, que j'organise forcément pour avoir du contenu sur Instagram. Mais à part ça, en soi, ça n'a pas tant que ça impacté mon quotidien. Et puis là, j'ai fini mes études, au final, mon master, j'attends mes résultats. Donc, je suis en vacances, je suis encore en stage, par contre, le lundi et le mardi. Mais j'ai quand même du temps le reste de la semaine pour les autres événements. Donc, ce n'est pas quelque chose de trop prenant. J'arrive à tout concilier assez facilement. Maintenant, si tu devais donner un conseil à toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure comme toi, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Je veux dire, mon slogan de toujours, c'est juste « vivre ». Le mot, il est simple, rapide, efficace. En fait, vivre, parce que la vie, on n'en a forcément qu'une seule. Et c'est tellement court. Et il faut se dire qu'il faut tout faire maintenant, en fait. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne pourras jamais le faire, à part dans tes rêves. Mais les rêves, ce n'est pas la réalité. Donc, vraiment, faire ce qu'on a envie de faire. Et se donner les moyens d'y arriver pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'une fois qu'on a des regrets, c'est trop tard. Surtout, à notre âge, c'est le moment de se lancer, de profiter. Après, il n'est jamais trop tard, à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est le motto. Surtout pour les filles qui voudraient se présenter à une élection quelconque, de Miss ou d'autres, à un concours. C'est pareil, quoi. C'est vrai que c'est difficile. Mais ça apporte, je pense, la personnalité, le caractère. Et ça nous permet aussi de nous découvrir. C'est une aventure qui apporte énormément. Et franchement, moi, je me suis découverte. Je me suis... Déjà, j'ai adoré l'aventure. Et même, on se découvre des capacités qu'on ne soupçonnait pas avant. Et donc, du coup, on peut les améliorer, étant donné que maintenant, on est au courant qu'on les a. Alors qu'on n'était pas forcément au courant avant. J'imagine. En tout cas, c'est très beau. Bravo à toi. Merci. Et je te remercie de nous avoir accordé ce petit moment pour discuter toutes les deux. Merci. C'était avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada